La grande majorité de la presse quotidienne nationale ce vendredi fait sa une sur la fin de la guerre froide entre les US et Cuba. Cette main tendue d'Obama à Cuba annonce le premier rétablissement de relations diplomatiques pour le monde. Mais est-ce que concrètement ce rapprochement peut amener une ouverture politique et économique du régime castriste ? S'interroge Libération. La Croix imagine pour sa part un nouveau départ entre les deux nations mais reste prudent et à juste titre. En effet cette annonce spectaculaire a été accueillie avec modération sur l'île et dans la communauté exilée où de nombreux obstacles restent à lever. La Havane et Washington ont soit amorcé un rapprochement historique mais il ne faut pas oublier la vie sous embargo d'une population qui pâtit encore de l'isolement économique de l'île qui aura duré un demi-siècle, souligne le gratuit métro. Qu'à cela ne tienne, l'humanité voit le peuple cubain plus fort que l'embargo américain et une nouvelle bataille s'ouvre pour la levée complète du blocus. Se réjouit le quotidien. En attendant et chez nous, la France entrevoit enfin la reprise en 2015. Se réjouit les échos grâce notamment au recul de l'euro et à la baisse du prix du pétrole précise le quotidien économique. Et du coup Hollande ne semble pas renoncer à la présidentielle de 2017 selon le Figaro. Hollywood rembobine, ironise 20 minutes. En effet, après des menaces terroristes a priori nord-coréennes, Sony a annulé la sortie du film, l'interview qui tue, mettant en scène deux américains recrutés par la CIA pour tenter d'assassiner le leader nord-coréen. C'est une première précise le quotidien. Grande marque et petite combine titre aujourd'hui en France à propos de l'amende record infligée près d'un milliard d'euros au géant du secteur de l'entretien, de l'hygiène et de la beauté, à qui l'autorité de la concurrence reproche une entente sur le prix. Vous le reconnaissez, la superstar All Black, Dan Carter. Une légende que s'offre le top 14, estime l'équipe. Le rugbyman le mieux payé du monde vient de signer pour trois ans avec le Racing Métro. Enfin, pour celles et ceux qui sont en quête d'idées plutôt terroirs, pour célébrer ces fêtes de fin d'année, Marianne vous propose cette semaine un voyage alléchant et surprenant à travers toute la France, région par région, ville par ville, à la découverte de l'histoire des spécialités locales, culinaire, agricole, artisanale, tout y passe, et c'est du pur made in France. Mais au fait, où se trouve le Père Noël en ce moment ? Certains pourraient penser qu'il s'affaire à préparer sa hôte de jouets pour les plus sages d'entre nous. Eh bien non, il est en train de s'amuser à faire de la tyrolienne sur le pain de sucre de Rio de Janeiro au Brésil. On va dire qu'il se détend avant le Grand Roche. Sur ce, bonne lecture, belle journée et surtout très belle fête de fin d'année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada